Chaise gaming ou chaise ergonomique ? Quelle chaise choisir en 2024 si jamais vous passez plusieurs heures par semaine derrière un ordinateur ou encore pire, si vous passez plusieurs heures par jour derrière un ordinateur ? Ce qui est mon cas. Aujourd'hui, je vais faire une comparaison entre la Habada E3, une chaise ergonomique proposée au prix de 500 euros, enfin précisément 450 euros à l'heure actuelle, et entre la Oraxite TK900, une chaise gaming que j'ai eue durant 2 ans, qui est typique des chaises gaming. On va faire cette comparaison aujourd'hui dans cette vidéo pour que vous puissiez savoir quelle chaise il vous faut pour passer de longues heures derrière votre PC. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale, une vidéo comparaison que je me devais de vous faire parce que je passe littéralement près de 8 heures par jour derrière mon ordinateur, entre les montages, entre les mails et tout ce qui va avec, je passe énormément de temps derrière mon ordinateur. J'ai testé cette chaise ergonomique pendant plusieurs semaines, j'ai testé ce siège gaming pendant plus de 2 ans, alors je vais vous aider à choisir le produit qui correspondra le mieux à vos besoins. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo comparaison. Et bien pour commencer cette vidéo, je pense qu'on va faire une petite comparaison entre ces deux chaises. Elles ont toutes les deux leurs propres caractéristiques. A droite, vous avez tout simplement l'Oraxite TK900, une chaise bien gaming comme on aime, que j'ai utilisée pendant plus de 2 ans. Et à gauche, on retrouve tout simplement l'Abada E3, une chaise que j'ai récemment ouverte et que j'utilise depuis maintenant plus d'une dizaine d'heures. Esthétiquement, elles sont différentes, mais vous allez voir que ce n'est pas que ça qui va changer. Il y a des différences et on va commencer avec l'Oraxite TK900. Alors ici, on est sur une chaise gaming en similé cuir qui supportera un point total de 150 kg et qui est bien typique des chaises gaming. Un joli dossier avec de la mousse rembourrée, un coussin pour reposer la tête brodée. On sera ici sur des accoudoirs 4D qui pourront bouger à hauteur de 45 degrés d'angle. En termes de rotation, mais on pourra aussi bien gérer la profondeur, mais aussi la largeur. Comme vous pouvez le voir avec ce petit bouton, des ajustements qui sont bien sympas. On peut même le monter, on pourra l'ajuster comme on veut. On sera sur une base en aluminium renforcé, ce qui pourra nous permettre de supporter jusqu'à 150 kg de poids. Et niveau finition, on n'est pas à plaindre. On a des bonnes brodures, ça je ne vais pas vous cacher, que j'ai beaucoup aimé. Et bien le design de ce siège, mais le design ça ne fait pas tout, surtout si vous commencez à avoir des douleurs. Et on peut donc l'incliner bien de 80 degrés à 160 degrés. Bon, autant vous dire qu'elle est complètement couchée quand on est à fond. Et on pourra aussi bien augmenter ou diminuer la hauteur de la chaise, ce qui est plutôt intéressant. Avoir une belle chaise, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Si jamais vous commencez à avoir mal aux lombaires, ça peut poser de sérieux soucis, par exemple de productivité et même de santé en général. Et ici, la seule chose qu'on a à propos des lombaires, ça va être cet ajustement qu'on peut faire. Grâce à cette petite molette, je vais pouvoir augmenter la taille qui se trouvera dans mon dos, pour bien épouser la forme naturelle de ma colonne vertébrale. Un ajustement qui reste minime par rapport aux besoins crucials qu'il y a d'avoir quelque chose d'ergonomique quand on travaille. Et de l'autre côté, nous avons la Abada E3, une chaise ergonomique, comme vous pouvez le voir, qui pourra supporter jusqu'à 136 kg et qui pèse 26 kg en acier allié et en nylon et fil. Pour ce qui est de l'assise, on a quand même déjà un design très différent. Le combiné entre le nylon et le fil vont nous permettre d'avoir une assise qui n'est pas rembourrée, mais plutôt étirée, comme vous pouvez le voir. On est sur une maille respirante à 16,5%. Et niveau conception, Abada se démarque, notamment grâce à la conception de cette chaise qui est en forme de T. Comme vous pouvez le voir, on a une barre ici et ensuite ça va soutenir nos épaules. Et le tout avec des lombaires qui seront soutenues par ce support lombaire aux 3 pièces qui sera également réglable. Cette chaise aux allures d'exosquelette possèdera des petites finitions, comme ce logo qui est ici. Et on le retrouvera également discrètement sur le dessus. Ou bien encore sur les accoudoirs, juste ici, un peu plus discrets. Ce qui va caractériser une chaise ergonomique, ça va être aussi ces nombreuses possibilités d'ajustement. Parce que chaque corps est différent, on a évidemment du coup beaucoup de combinaisons possibles. Notamment avec ces accoudoirs mécaniques 6D. Qu'on pourra bouger en avant et en arrière sur 3 cm, comme vous pouvez le voir. On pourra les ajuster en haut et en bas sur 7 cm. Sur la droite et la gauche, le tout sur 3 cm. Mais aussi avec des rotations classiques, comme celle-ci. Bon évidemment là c'est peut-être trop loin, mais vous comprenez l'idée. Une chose que je reproche à la Abada E3, même si on est quand même sur les accoudoirs 6D, c'est qu'il y a peu de niveaux. On a un angle de 70 degrés, mais on n'a que 3 ou 4 niveaux. Regardez, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et quatrième niveau. J'aurais aimé des entre-deux. Et si jamais vous avez besoin, sachez que vous pouvez aussi remonter ces accoudoirs. Le tout sur 70 degrés d'angle. Un band entre deux, ça serait comme ici, pour pouvoir avoir la main sur la souris rapidement. Mais la personnalisation ne s'arrête pas aux accoudoirs. On a ici de nombreuses possibilités d'ajustement sur cette chaise. On peut parler du support de lombaire en 3 pièces avec des coussins rembourrés. J'ai l'impression d'être sur une qualité médicale. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand je vais chez le dentiste, les chaises sont aussi confortables que ça. On pourra donc ajuster ce support de lombaire, que ce soit les petites ailes, qu'on pourra replier sur 40 degrés. Et on a aussi un système de ressort, plutôt agréable. Mais on pourra aussi ajuster la hauteur de ce support de lombaire. Et le tout sur plusieurs niveaux. Moi, je vais le mettre juste ici. Et le dossier, lui, pourra se régler aussi en hauteur. On va faire le tout sur du 8 cm à peu près. Ce qui nous laisse le choix de personnalisation. Toujours avec le nylon respirant en 16,5% de respirant, donc en 16,5% de vide. Ce qui d'ailleurs peut être très pratique pour l'été. Mais on a aussi l'appuie-tête 4D, qui lui, va pouvoir faire des rotations sur deux axes de 70 degrés. Alors, un premier axe ici, et un deuxième axe ici. Ce qui nous permettra d'ajuster le tout. On pourra aussi régler l'appuie-tête sur l'avant et sur l'arrière, comme vous pouvez le voir. Je le recule ou je l'avance. Le tout sur 5,8 cm. Ce qui est quand même pas valant. Ce qui va changer beaucoup la position de votre tête. Et la hauteur aussi pourrait être modifiée, comme vous pouvez le voir. Bon, ce que j'aurais aimé ici, je vous avouerais, même si on a beaucoup de personnalisation. C'est quand même quelque chose qui ne serait pas tenu exclusivement sur ce petit plastique du dossier. Je trouve que le tout bouge un peu trop. Ça ne nous donne pas confiance quant à la résistance de cette pièce, précisément. Mais ça nous permet, donc, quand même pas mal de personnalisation. Mais l'ajustement ne s'arrête pas là. Sachez qu'avec la Abada E3, vous aurez aussi la possibilité de gérer, évidemment, la hauteur de votre assise. Car on aura un vérin afin de bien s'ajuster. Mais on aura aussi la possibilité de gérer l'assise dans sa profondeur, comme vous pouvez le voir. Alors, ça nous permettra d'avoir la main sur quelques centimètres d'ajustement qui pourront faire pas mal de bien à votre dos. Et une fois ainsi dedans, je pourrais aussi la basculer. Et pour cela, pas besoin de poignet. Car on a la Gravity Sensing. Une technologie qui permet, du coup, de rester en équilibre quand on se bascule. Alors, voilà. Ça va détecter les changements de poids et de posture. Et sachez qu'on pourra descendre jusqu'à 140 degrés. Donc là, je suis au maximum. Et je pense qu'on est pas mal. Et le petit plus par rapport à l'autre chaise, c'est qu'on aura un support de pied. Alors oui, là, on est très bien. Ce support de pied sera rétractable. Et sera aussi de la même qualité que le support de lombaire. Les petits coussins du support de lombaire. Donc, on est plutôt pas mal. Et on pourra le ranger très facilement. Et maintenant, passons au test. Ici, avec l'Oraxid TK900. Une chaise gaming que j'utilisais pendant à peu près 3 ans. Je vais vous dire les points négatifs et positifs de cette chaise. Commençons par les points positifs. C'est une chaise qui est esthétique. Qui est très belle. Tout en noir. Qui passe bien dans la caméra. Et ça, c'était un point crucial pour moi. Parce que c'est quelque chose que vous allez voir à chaque vidéo. Une chaise qui est relativement confortable. Avec des coussins rembourrés. Et des petites personnalisations comme pour les accoudoirs. Et le petit plus de cette chaise. Pour une chaise gaming, ça va être le petit ajustement lombaire. Avec la poignée. Les matériaux sont de bonne qualité. Vu qu'il y a très peu d'usure sur 3 ans. Seulement quelques petits éléments. Mais rien n'a redire au niveau de la résistance de cette chaise. Évidemment, le 6mm cuir, l'été, on le sent très très vite. Et d'ailleurs, je commence à le sentir. Il fait beaucoup trop chaud. Maintenant, les points négatifs de cette chaise. Le premier point négatif que j'y ai trouvé. Ça va être son ajustement de hauteur. On ne va pas pouvoir ajuster sur une grande amplitude. Ce qui fait que, sans mes claquettes. Mes pieds ne seront pas répartis de façon égale au sol. Au niveau du poids. C'est-à-dire que je touche le sol. Mais ça tire un petit peu. Et ça va tirer où ? Dans les lombaires. J'ai donc commencé à avoir pas mal de douleurs au dos. Et notamment aux lombaires. Et un deuxième point négatif de cette chaise. Ça va être pour les lombaires. On n'a pas grand chose. Mis à part cet ajustement. C'est tout. On n'a rien qui va les maintenir. Et on ne va pas avoir trop d'ajustements possibles pour cela. Et pareil pour ce qui est de la tête. Je ne me rappelle pas avoir utilisé très fréquemment ce coussin. Parce qu'il est bien trop loin. Mais attention. Ça reste une très bonne chaise gaming. Et maintenant concernant la Abada E3. On a déjà quelque chose qui va être largement différent. Même quand on va s'asseoir. Et là je viens de le remarquer. Enfin je le savais déjà. Mais je l'ai encore constaté. C'est-à-dire que quand je vais m'asseoir. Vu que c'est un filet qui va être tendu. On a quelque chose de beaucoup plus souple qu'on s'asseoir. Et ça c'est tout de suite agréable. Parce que même si la chaise a un design d'exosquelette. On a quelque chose qui est beaucoup mieux réfléchi. Dans sa conception. Pour correspondre au mieux à chaque individu. Et ce pour éviter les douleurs. A force de rester assis durant de nombreuses heures. Alors les points positifs de cette chaise. Ça va être sa grande possibilité de combinaison et de configuration. Que ce soit pour les accoudoirs. Pour l'appui tête. Pour le support de lombaire. Bref. On pourra ajuster au millimètre près. Et regardez. Je pourrais même faire ceci. Et voilà. Là je tiens la souris. Et je ne prends pas mon poignet sur cette bordure de table. La haute personnalisation de cette chaise. Et son premier point positif. Selon moi. Son second point positif. Ça va être son support de lombaire à part entière. Et pour ça. Il faut comprendre ce que c'est de ne pas en avoir. Pour ceux qui vont à la salle de sport. C'est comme si vous passez d'une machine Matrix. A une machine Technogym. Les machines Matrix. C'est bien. Ça fait le taf. Ça marche. Mais les Technogym sont beaucoup mieux réfléchis. Pour les mouvements du corps humain. C'est pareil avec les chaises ergonomiques. Alors d'accord. On n'a pas le cuir des chaises gaming. Et on aura un aspect un peu plus exosquelette. Mais tout cela. C'est pour vous permettre de ne pas avoir mal. Et de limiter tous les problèmes de dos. Que peut engendrer le fait d'être assis de longues heures. Sur votre ordinateur. Et matériaux de l'assise et aussi du dossier. Sont pas mal. Surtout l'été. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus respirant. Alors on ne va pas transpirer de trop. Maintenant au niveau des points négatifs. J'en ai remarqué deux. Le premier ça va être l'appui tête. Qui est selon moi pas assez résistant. La conception. Enfin surtout sur la pièce où est posée. L'appui tête n'est pas assez résistant. Je trouve que ça tremble un petit peu trop. C'est peut-être que mon avis. Et au final ça va résister dans le temps. Mais j'ai eu un peu peur sur ce point. Quand j'ai fait l'unboxing. Et un deuxième point négatif que je lui trouve. C'est le fait qu'en hauteur pour les accoudoirs. On ne peut pas baisser un tout petit peu plus. Parce que regardez. A ma hauteur originale. Là ça passe à peine. Et je suis obligé d'augmenter un petit peu. Alors que normalement je n'utilise pas cette hauteur. Mais ça c'est un tout petit détail. Parce que ça se joue à quelques millimètres. Et aussi quelque chose que j'ai oublié. Un gros point positif. C'est que quand vous voulez vous allonger un petit peu. Et bien pas besoin de tirer sur une manette. Ça va se faire automatiquement. Et ça c'est un bon plus. Et ça nous vient tout droit de chez Abada. Bon maintenant on va parler prix. Et on va faire une petite conclusion. Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça. Et quel conseil je vous donnerai pour choisir votre chef gaming. Et quelque chose que vous devez savoir à propos du prix. C'est qu'on est presque sur le même prix. Sachez que pour la Abada E3. Actuellement vous payerez 449 euros. Alors que sur la Oraxite TK900. Vous serez sur 499 euros. 50 euros de plus. On est presque sur le même prix. Alors concrètement. Quel est-ce que je vous donnerai comme conseil. Pour bien choisir votre prochaine chaise. Alors sachez qu'avec l'arrivée de toutes ces chaises ergonomiques. Ça nous montre bien qu'il y a un problème. Et un besoin à résoudre. Celui de ne pas avoir de douleur. En étant derrière son ordinateur pendant des heures. Parce que c'est vrai que cette chaise. Elle est bien. Elle est top. Elle est très belle. Elle passe bien à la caméra. Mais quand vous passez plusieurs heures par jour. Derrière votre ordinateur. Avec cette chaise. Vous pourrez voir de petites douleurs. Qui vont engendrer de douleurs. Etc. Etc. Et c'est assez cumulatif finalement. Ce qui m'est arrivé avec le fait que je n'arrivais pas à toucher. De façon stable. Le sol. En permanence. A cause d'une mauvaise plage d'ajustement. Qu'ensuite j'ai eu mal en bas du dos. Et ces petites douleurs se sont transformées en grandes douleurs. Alors ce que je vous conseille pour choisir votre prochaine chaise. C'est de regarder vos besoins. Et vos problèmes actuels. Si vous passerez littéralement moins de 3 heures. Voir moins de 2 heures par jour. Derrière votre écran. Et que vous voulez avoir une chaise gaming. Avec un beau simili cuir. Faites-vous plaisir. Maintenant. Si vos besoins sont plus professionnels. Et que vous avez déjà parfois des douleurs au dos. Le bon vendeur que je suis vous dirait d'opter pour la Abada E3. Et plus subtilement. Je vous dirais d'opter pour une chaise qui possède beaucoup plus de réflexion. De conception. Afin d'avoir une personnalisation. Qui s'adaptera à votre anatomie. Qui est propre et unique. Et personnellement. C'est mon cas. Même si j'aimerais bien une chaise en simili cuir. Qui est très belle. Mine de rien. Je passe littéralement. Entre 6 et 8 heures par jour. Assis sur une chaise. Alors vaut mieux qu'elle soit bien ajustable. Bref. Le lien de la Abada E3. Se trouvera en description. Mais également. La Oraxite TK900. Et si jamais. Abada E3. Vous intéresse. Je vous invite à aller voir ma vidéo concernant. L'ouverture et le test de cette chaise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait. Et nous se trouvons à la prochaine. En nouvelle vidéo. C'était Gix.